Le Conseil européen déclare que la paix au Mali est une condition essentielle pour la stabilité au Sahel et par extension pour la sécurité en Afrique et en Europe. En février 2013, la mission de formation de l'Union Européenne au Mali ETM Mali est lancée par celui-ci. Le UTM Mali répond de différentes manières aux besoins opérationnels des forces armées maliennes, les FAMA. Elle prend en charge la formation de ces dernières. Elle dispense des formations et des conseils dans les domaines du commandement et du contrôle, de la logistique, des ressources humaines, du droit international humanitaire, de la protection des civils et des droits de l'homme. Elle entraîne et contribue à la reconstruction des forces armées maliennes. Elle est également chargée du soutien au profit de la force conjointe du G5 Sahel grâce à la coordination et à l'interopérabilité au sein des forces armées des pays participants. La mission de formation au Mali repose sur deux piliers qui sont sous le contrôle d'un quartier général situé dans la capitale Babaco. Le premier est l'Advisory Task Force, ATF. Cette entité conseille les militaires de la défense, les directions et les états-majors des garnisons de la région militaire. Ils guident et évaluent également les FAMA au cours de leurs réformes structurelles et organisationnelles. 30 consultants pluridisciplinaires, francophones, issus de 28 pays européens différents, partagent leur expertise avec leurs homologues maliens. Les domaines d'expertise sont variés et incluent la gestion des ressources humaines, la doctrine, la formation, la logistique, le renseignement, la conduite des opérations, les systèmes d'information, les finances et la planification. Ces échanges ont principalement lieu dans la capitale Babaco. Le deuxième pilier est l'Education and Training Task Force, ETTF, qui assure la formation militaire des instructeurs et du personnel malien. La principale tâche de l'ETTF est de former les FAMA à différents niveaux, individuels, en sections, en peloton, puis au niveau de la compagnie. Le TTF met l'accent sur le leadership, la méthodologie dans les écoles militaires et les commandements tactiques. Dès le début du troisième mandat, le UTM a lancé le concept des formations décentralisées. Les unités maliennes ne sont plus seulement formées au centre de formation de Koulikoro. Les équipes mobiles combinées de formation et de conseils, appelées CIMAT, sont de petites équipes mobiles de formation et de conseils, composées d'éléments de l'ATF et de l'ETTF, qui sont envoyées dans les différentes régions du pays pour former le personnel militaire malien. Les CIMAT ont déjà œuvré à Ségou, Gao, Sikasso, Kati, Tombouctou et Cayès. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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